A ce jour, 60 000 Ivoiriens sont exilés dans la sous-région, dont 46 000 au Libéria. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de concentrer ses efforts en direction du gouvernement libérien pour favoriser le rapatriement volontaire des Ivoiriens avec l'appui du HCR. La troisième réunion de suivi de la commission tripartite ici à Bidjan a permis d'aboutir à un compromis. Il est ainsi demandé au gouvernement libérien d'enregistrer toutes les naissances sur le sol libérien. Côté ivoirien, renforcer les dispositions pratiques visant à faciliter l'insertion des exilés, des élèves en particulier. Depuis le temps que l'exil dure au Libéria, nous nous sommes évertués à avoir les programmes scolaires ivoiriens enseignés encore au Libéria pour que ces enfants continuent à faire leurs études en français. Donc nous cherchons à voir dans quelle mesure leurs examens qui n'ont pas pu passer au Libéria puissent se faire ici. Donc on a l'assurance du ministère de l'éducation nationale pour que ces enfants qui reviennent ne soient pas laissés pour compte et qu'elles puissent continuer leur scolarité ici dans le pays d'origine. Autrefois réfugiés libériens en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vice-ministre libérien des affaires intérieures, Varné Serlif, a expliqué que l'espoir est permis à condition que l'éducation des réfugiés soit une priorité. Les trois parties, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria et le HCR, ont enfin convenu d'accélérer les opérations de rapatriement avant la saison des pluies, source de nombreux désagréments. Sous-titrage Société Radio-Canada